Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la surprise de l'OPEP Plus qui a annoncé ce week-end une baisse de production qui n'était pas anticipée par les opérateurs. Une baisse de production supplémentaire d'un peu plus d'un million de barils par jour à compter des prochaines semaines. Une baisse qui vient s'ajouter à la réduction de production qui avait déjà été confirmée et annoncée en octobre dernier et qui était une baisse de 2 millions de barils par jour. Au total, la réduction de l'offre OPEP Plus menée par l'Arabie Saoudite en grande partie va atteindre 3,7% de la demande mondiale selon les estimations. Et donc l'Arabie Saoudite va prendre à sa charge la moitié de cette nouvelle baisse qui a été annoncée ces dernières heures par le cartel pétrolier. Les cours du pétrole, évidemment, ont mécaniquement réagi à la décision avec une envolée de plus de 5%, que ce soit pour le baril de Brut Léger Américain ou le baril de Brent de la Mer du Nord. Ce sera d'ailleurs l'actif à la une du plan de trading, le pétrole. Comme chaque début de semaine, nous ferons le point sur les enjeux techniques de marché avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez sera avec nous en plateau au-delà du pétrole. Il faut constater que les indices actions démarrent ce nouveau trimestre quasiment sur leur sommet. En tout cas, quand on regarde les indices européens après le rattrapage des dernières séances du mois de mars, le CAC 40 évolue à nouveau très proche de son record historique de 7400 points qui avait été marqué au cours des dernières semaines. Et puis une semaine un peu particulière avec le week-end de Pâques qui s'annonce et la séance de vendredi qui sera une séance fériée pour beaucoup de places financières dans le monde occidental. Une séance qui ne sera pas totalement fériée pour autant puisque les investisseurs devront être attentifs à un chiffre important. La publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui tombera donc ce vendredi à 14h30 avec encore des créations d'emplois substantiels attendues. Autour de 240 000 selon le consensus des économistes et un taux de chômage qui devrait rester inchangé à 3,6%. D'ici là, nous aurons différentes enquêtes qui seront publiées. Nous avons eu les deuxièmes estimations des PMI manufacturiers ce matin à suivre l'ISM manufacturier cet après-midi aux Etats-Unis. Et un peu plus tard, mercredi, l'ISM service pour mesurer la dynamique d'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis pour le mois de mars. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbos 24. Comme chaque lundi à 12h30, notre rendez-vous avec les équipes d'IG pour les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse. Et c'est Alexandre Baradès qui est avec nous en plateau pour ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez IG. On va parler des marchés actions bien sûr, mais je le disais, l'actif à la une. Invité surprise de ce début de semaine, c'est bien sûr le pétrole avec un gap à la hausse ce matin pour les cours du pétrole. Une hausse de plus de 5% toujours en cours actuellement après l'annonce de l'OPEP+, de réduire encore un peu plus sa production d'un million de barils supplémentaires à partir des prochaines semaines. Jusqu'où cette décision peut emmener les cours du pétrole Alexandre ? Pas très haut justement. Je ne pense pas très haut. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, effectivement, il y a quand même une espèce d'écho à ce qu'a fait la Russie presque il y a un mois à peu près, début février, fin 10 février, 500 000 barils de moins. Mais ça sentait plus pour la Russie une réaction de pays vraiment sur la défensive ou qui est obligée de baisser sa production avec des prix plus faibles depuis quelques temps. Donc plutôt un sentiment d'essoufflement d'une stratégie qui n'a pas trop payé, en tout cas qui ne paie plus. Et là, c'est quelque chose qui... Alors ça fait écho, mais on peut se dire, est-ce que c'est de la géopolitique là-derrière ? Est-ce qu'il y a de volonté d'embêter les Etats-Unis parce que les Etats-Unis veulent racheter du pétrole moins cher pour leur socle stratégique ? Donc en faisant cela, ils le font plus tard et peut-être plus cher. Mais quand on y regarde, ce n'est pas l'impression que ça me donne. Pourquoi ? Parce que si réellement c'était une volonté géopolitique de nuire en fait à l'Occident, large, Europe et Etats-Unis, vous avez quand même dans l'équation la Chine qui a fait de bonnes affaires en achetant du pétrole pas cher, mais désormais la Chine, son objectif, c'est que son économie tienne. Si par cette action, ces actions, le pétrole devenait à nouveau incontrôlable à 400 dollars et plus, déjà on a des signes de ralentissement économique, on l'a vu sur la consommation en Europe et sur d'autres signaux. Vous allez avoir une récession en Europe et aux Etats-Unis. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Chine ? Absolument pas. Donc pour moi, ce n'est pas d'ordre géopolitique, même si peut-être que ça rend 2-3 services. Oui, il y a forcément des considérations et des dimensions politiques ici et là. Oui, on a un petit message, pas grave pour les Etats-Unis, mais c'est surtout économique parce que ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a eu quand même une succession de beaucoup de choses dans les temps, le stress bancaire, la consommation en Europe. On a vu dans plein de pays que ça commençait à ralentir. On a vu la semaine dernière aussi sur les chiffres américains, les dépenses personnelles, les dépenses de consommation. Il y a quand même des signaux des indicateurs avancés aux Etats-Unis. On verra cette semaine d'ailleurs avec l'ISM, mais des indicateurs dans les services par exemple, des indicateurs de Fed régional aux Etats-Unis. On voit que dans les services, alors ça c'est très bien pour la Fed et c'est pour ça que le Nasdaq et certains indices montent, parce qu'ils sentent déjà ce côté ralentissement. Mais du coup, avec le PMI chinois ce matin également qui retombe à 50 alors qu'on l'attendait à 51 et quelques, il y a un petit tableau de ralentissement macro et l'impression que ça n'a qu'un plus de ça qu'autre chose. L'idée qu'au-delà des dimensions géopolitiques qui prévalent toujours quand on parle de marché pétrolier avec un cartel en plus toujours en position, vous dites qu'il y a quand même l'idée d'un ajustement à une réalité macro qui n'est pas totalement impertinente. Non, ce n'est pas impertinente et surtout quand vous regardez même du côté américain qui pourtant était très réactif l'année dernière quand justement l'énergie flambait. On avait vu un nombre de forages d'activité aux Etats-Unis qui était reparti très fortement à la hausse. Une production journalière américaine qui avait sacrément progressé l'année dernière, pas tout à fait revenu sur le niveau d'avant Covid, mais belle progression. Et là on voit quoi, même aux Etats-Unis et avant cette décision de l'OPEP, on voit que le nombre de forages d'activité était déjà en train de partir à la baisse et ce depuis déjà un mois et demi, deux mois et que la production journalière ne progressait plus. Donc il y avait déjà, je pense même chez les producteurs américains, des considérations d'ordre macroéconomique et l'OPEP plus semble plus s'inscrire là-dedans. Alors qu'est-ce que ça donne graphiquement ? Moi je pense que voilà, j'ai mis comment du gap à venir. Le gap, on rappelle, c'est un trou de cotation énorme qu'on a quand il y a un élément de surprise comme ça sur un week-end. Mais pour que ça aille beaucoup plus haut, soit c'est que la croissance mondiale repart très fort, que la demande chinoise est là. Or les signaux qu'on a pour l'instant, ce n'est pas non plus un redémarrage explosif. Moi je ne vois pas pourquoi le pétrole irait sur ces bases-là à 90 ou 100 dollars. Alors pour moi il y a plutôt un gros risque, enfin un risque, un scénario d'aller rechercher le gap, c'est en gros de retomber à 76, qui étaient les cours qui prévalaient vendredi. Parce qu'il y a aussi un élément qui était un des éléments qui nous l'année dernière faisait qu'on écartait tous les scénarios d'un pétrole à 200 dollars, qui était la volonté américaine de refaire le stock stratégique dans la zone, comme ils disent, dans la zone des 70 dollars. Croissance qui ralentit, volonté américaine de refaire les stocks stratégiques. Donc pourquoi est-ce qu'on irait chercher 100 dollars, hormis une vraie volonté de nuire à la géopolitique ? Et là on reverrait d'autres actions comme ça à répéter. Mais s'il n'y a que celle-ci, one shot et rien d'autre, pour moi on est parti pour redescendre à 76, 75 dans les jours qui viennent. Bon, on voit en attendant que cette surprise sur le pétrole se traduit par une hausse du secteur pétrolier en bourse. Les banques sont plutôt bien orientées également ce début de semaine, après le décrochage quand même violent du mois de mars pour le secteur bancaire. Au final, et ce n'est pas comme si ce n'était rien passé au cours du mois de mars sur les marchés, évidemment, Alexandre, je constate que le VIX est à moins de 20. Et que les indices actions en Europe ou aux Etats-Unis affichent une résilience spectaculaire, même pour ceux qui n'étaient pas forcément trop négatifs sur les marchés. C'est vrai, alors c'est vrai que nous sur le schéma bancaire on était plutôt rassurants en disant voilà la réaction des autorités à la fois monétaires, étatiques, réglementaires ou autres, ça a été extrêmement rapide. Donc ça ne laissait pas trop la porte ouverte à des scénarios 2007-2008 bis, donc la réaction du marché a été dans ce sens-là tant mieux. On est en revanche désormais à nouveau dans cette espèce de bras de fer je pense, entre d'un côté effectivement se satisfaire d'une inflation qui ralentit, on a encore vu aux Etats-Unis avec l'inflation PCE, alors c'est modeste mais ça ralentit quand même, on a encore une fois des signaux d'activité économique qui sont sur la consommation, qui sont en train de ralentir, donc ça c'est bien pour la Fed. Et on voit que les taux sont un petit peu retendus, les taux courts, mais on est encore à 4, 4, 10 ou seulement à 4, 10, on n'est plus à 5 et quelques. Donc on sent que c'est plus tellement de ce côté-là que le stress peut arriver, mais je pense qu'il y a une petite pièce à remettre dans le schéma macro-micro, et les résultats vont arriver d'ici quelques jours aux Etats-Unis en Europe, pour mesurer justement le degré d'activité des entreprises qui ont un point de pricing power, on le voit sur les schémas de consommation qui diminuent pas mal en Europe notamment, donc moins de pricing power, des coûts en amont qui sont un peu plus faibles parce que les matières premières tout ça diminue, mais il y a quand même des salaires à payer et ça, ça n'a pas trop baissé. Et donc il me semble que les indices, je comprends qu'on veuille s'enthousiasmer, j'ai été le premier à le faire en disant attention, quand l'inflation commence à ralentir, pour les marchés qui ont beaucoup baissé sur les questions inflationnistes, ça va être un signal. Après, est-ce que ça signale vraiment linéaire, qu'on a quelque chose de vraiment qui reprend de manière bottom et repart à le sommet de manière cadencée, ou est-ce qu'on y va avec une intégration intermédiaire, on va dire, des phases macro-micro, et là il y en a une je pense sur le thème macro, ralentissement de la demande, qui peut venir s'insérer un peu là-dedans, dans ce schéma de reprise. Il y a de la place pour se faire peur ? Non, pas peur, pas peur. Les retours points bas hautes, non, ça j'y crois pas du tout, même les indices américains, du tout, si on regarde Dow Jones dans quelques instants, le retour point bas Dow Jones, j'y crois pas du tout. C'est plutôt des accélérations comme celles qu'on a eues, et puis desquels on reprendrait, 4-5%, puis on repartirait. Donc le Dow, si on le regarde, il a un peu l'image de ce qu'on a sur d'autres indices, mais surtout américains, toujours assez loin du sommet, ça c'est pas comme l'Europe, donc il y a encore ce rattrapage qui est plutôt optimiste, enfin optimiste, qui est favorable, et qu'on a envie de jouer. Mais vous voyez que d'un point de vue, l'analyse graphique, en fait, elle révèle un sentiment de marché, les points hautes, les points bas, c'est une question de sentiment. Je suis acheteur, je suis vendeur. Là, on revient à se caler dans une zone où il y a déjà eu beaucoup d'hésitation entre décembre et janvier-février, on sort par le bas sur les questions de banque et autres, et on va réintégrer la zone. Donc on revient à un traitant un peu confortable, où on s'expose pas trop, pas très baissier, mais on n'est pas encore en train de taper la résistance le haut de la zone. Donc pour moi, c'est une zone un peu neutre toujours. C'est une zone où dire j'achète fort là-dedans, non. Bon, acheter, oui, parce que je pense que le plus gros des risques géopolitiques, inflationnistes, banque centrale, il est quand même déjà bien intégré. Mais l'aspect degré de ralentissement de l'économie pour arriver à une inflation à 2%, ça, il me semble que ça peut encore obliger le marché à latéraliser un peu. Donc il me semble qu'il ne faut pas être trop agressé dans ces stratégies. Moi, pour acheter du 2 de jaune, je serais plus chaud pour en acheter à 34 500. Certains diront, mais attendez, vous ratez du coup une partie du rallye. Mais ça, c'est pour l'aspect court terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour s'assurer que le marché ne retombera pas, quand vous soyez à 34 500, vous avez déjà tapé 2-3 fois dans la zone, une fois que vous y revenez alors que les taux se rétractent, c'est très favorable. Il faudra y aller à ce moment-là. La question, c'est est-ce que de 33 30000 au niveau actuel jusqu'à 34 500, est-ce qu'on va y aller tout de suite ? Et ça, je n'en suis pas certain par contre. Donc je préfère être acheteur à 34 500 et viser le sommet ensuite. Là, ici, on observe. Et si on voit que l'aspect macro se réinvite dans le prix des actions, en fait, et qu'on retombait vers un 32 900, 32 800, vous voyez les moyennes de prix, dans ce cas-là, je pense qu'on retomberait brièvement à nouveau sous la zone de consolidation qui est en violée. Donc sous 33 30000, 32 900, il me semble qu'il y a un mouvement défensif qui peut encore revenir un peu. Et on retomberait à nouveau de 3 à 4 5 % assez facilement derrière, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres indices spécifiques qui peuvent venir éclairer la situation ? Alors on parle avec vous du Russell 2000, mais on pourrait regarder également en miroir le Nasdaq, par exemple, qui a repris 20 % depuis le point bas de décembre pour le Nasdaq 100, qui devient un puissant relais quand même depuis quelques semaines, justement avec ces interrogations macro qui reviennent peut-être sur le devant de la scène. Et qu'on retrouve peut-être d'ailleurs en négatif sur un indice comme le Russell. Oui, mais le Russell, il est... Donc on rappelle, c'est les small et les mid-cap américaines. C'est un indice qui avait déjà baissé avant les autres. C'est-à-dire qu'on voit en 2021, tous les autres indices montaient, les gros large caps américains montaient. Lui était déjà très flat et ensuite il a pris la baisse comme tout le monde en 2022. Il vient taper à 3-4 reprises de vraies trendlines à long terme. Donc là c'est très très visuel. Et on voit que le marché arrive dessus évidemment, c'est des très très gros niveaux. Donc un investisseur moyen terme, quand il voit ça, il ne peut qu'acheter. Vous revenez, vous avez lâché les sommets, les multiples sont étendus, vous ne pouvez qu'acheter. À court terme, il y a le stress bancaire. Et qui touche quoi ? Qui touche des banques régionales. Et des banques régionales qui financent quoi ? Qui financent ces boîtes-là justement. Et donc, durcissement des conditions financières pour ces boîtes-là, c'est, je dirais, comme on l'a dit, on ne pense pas que le stress bancaire va se propager, devenir un truc incontrôlable. Mais à court terme, quand on est sur un support comme ça, s'il prenait l'envie au marché de s'avoir un peu peur, il pourrait y aller dans ce contexte-là. Mais vous voyez, c'est une question de timing en fait. L'investisseur long terme, quand il voit ça, il ne faut pas de qu'il faut acheter. Le court terme, il se dit, moi je vais acheter, mais je ne vais pas prendre le risque d'avoir un retracement de 5%, sinon mon stop est tapé ou autre, même de 1 ou 2%. C'est un peu trop tôt pour y aller pour celui qui veut du momentum pur, très court terme. Là, je préfère attendre des niveaux plutôt des 1850, 1900, où on s'éloigne à nouveau et des supports. Là, on est un peu trop proche des supports. Il faut qu'on reprenne toute la baisse de 2000 à 1700. Il faut qu'on en prenne la moitié, qu'on reprenne la moitié, qu'on navigue un peu en altitude. Et là, on dira, voilà, le stress est passé et go pour l'aspect court-moyen terme des choses. Oui, il y a une phase un peu de transition. Et c'est vrai que les prochaines journées, alors il y aura des statistiques macro, mais les résultats vont revenir, mais pas tout de suite. Le premier trimestre risque encore d'être un bon trimestre de résultats. C'est peut-être sur les prochains trimestres que les choses seront plus compliquées. Et les banques centrales, ce n'est pas avant début mai maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, dans ces phases-là, c'est qu'on va regarder non seulement le résultat, et toujours pareil, les guidances. Est-ce que ce qui s'est passé sur les bancaires, ça va obliger des boîtes à réviser un peu leurs guidances ? Est-ce qu'on peut faire un casse pronostique ? Il faudra attendre le jour J pour le voir. Mais disons que la phase, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Donc, il y a des attentes micro, donc passées et les guidances. Les prochaines réunions, effectivement, c'est plutôt au mois de mai. Pour moi, il y a quand même un petit melting pot de trucs là un peu, justement, qui se neutralisent en fait. Voilà, c'est ni très baissé, ni très haussier. Pour être très haussier, il faudrait qu'on ait effectivement des datas macro qui nous montrent que sur les prix, ça se détend, que sur l'emploi, ça se détend, mais que sur la consommation, ça tienne bien. Par exemple, ça ne serait pas mal. Mais tout ce qu'on a ces derniers temps, le seul truc, moi, je trouve que la consommation, elle n'attendait pas ralentissante comme ça en Europe. Voilà, les derniers chiffres, ils ont été un peu quand même en dessous des attentes. Allemagne, France. Voilà. Et du côté US, les stocks d'épargne post-Covid, ils ont été rongés. Le fait qu'il y ait un très faible taux de chômage, ça limite quand même le potentiel de choc baissé sur l'économie. Mais la fête veut amener quand même qu'on en passe un peu par là, qu'on en passe par une phase où la consommation se détend quand même un peu plus fortement. Voilà. Et ça, pour la micro, petit doute là-dessus. Mais ce n'est pas un doute. Voilà, je ne crois pas en retour point bas. Je ne crois pas à casser les points bas, ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Je crois au maximum à une consolidation. Et au mieux, ça monte tout de suite. Voilà. Mais le pire, c'est la consolidation, pour moi. Les chiffres clés de la semaine, les enquêtes d'activité avec notamment l'ISM Manufacturier Américain cet après-midi, l'ISM Service mercredi et les données d'emploi avec en point d'orgue. Malgré le jour férié de vendredi, la publication du rapport mensuel de l'emploi aux Etats-Unis en fin de semaine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 dans le plan de trading de SmartBourse. Et nous reprenons quelques-uns de ces éléments de début de semaine avec John Plassard, qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, c'est la surprise de ce début de semaine. La coupe supplémentaire de production annoncée par l'OPEP+, le cartel emmené par l'Arabie Saoudite et la Russie parmi ses alliés puissants. Quel est le rationnel pour vous de cette décision ? Est-ce qu'on trouve d'ailleurs un rationnel plutôt dans la sphère géopolitique ou est-ce qu'il y a quand même des justifications macroéconomiques derrière cette baisse de production supplémentaire annoncée par l'OPEP+, John ? Bonjour Grégoire. Alors, je pense qu'il y a une partie géopolitique. Vous savez, le Financial Times rapportait ce matin que Riyad avait été extrêmement irrité la semaine passée parce que l'administration Biden avait publiquement exclu de nouveaux rachats de bruts pour reconstituer le stock. Il faut rappeler qu'ils avaient baissé le stock pour faire face à une inflation très élevée et que la semaine passée, on a eu la secrétaire d'État à l'énergie qui a dit que le remplissage des réserves pourrait prendre des années. Et donc, évidemment, c'était à même d'irrité Riyad. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et notamment lorsque la secrétaire d'État à l'énergie avait tenu ses propos, on avait vu que le prix du baril avait un peu baissé. Donc, il y a évidemment un contexte géopolitique là et surtout le fait que la Maison-Blanche, il n'y a pas très longtemps, aurait assuré à l'Arabie Saoudite qu'elle interviendrait pour acheter du brut pour reconstituer sa réserve stratégique lorsque les prix baisseraient. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire lorsque les prix baisseraient, mais apparemment, c'était dans les eaux des prix qu'on avait par le passé. Donc, ça a refroidi l'Arabie Saoudite et évidemment, ils sont arrivés. Alors, il faut juste noter une chose, Grégoire, c'est que c'est assez rare de faire ce type d'annonce en dehors des réunions. Donc, c'était une réunion qu'ils considèrent comme étant une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin, à part le fait qu'ils ont été apparemment vexés. J'ai appelé ça le poison d'avril, John. Non, mais la question étant jusqu'où ce poison peut se diffuser, se disséminer dans la partie économique et inflationniste notamment ? C'est évidemment la question principale. Vous savez, si vous prenez l'inflation aux Etats-Unis et le CPI, Eh bien, vous regardez que, évidemment, on est le premier point, le premier poids sur le CPI, c'est la location. La location d'appartenance, ça fait 24% de la constitution du CPI. Mais après, si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a à 8,6% ? Vous avez l'énergie et vous avez aussi la nourriture. Donc évidemment, si on avait, alors c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être un feu de paille, mais si on avait les prix de l'énergie qui devaient monter, continuer de monter après cette décision notamment, et les décisions que vous avez décrites avant, Grégoire, Eh bien, évidemment, ça aura un impact sur l'inflation européenne, évidemment, qui est encore plus importante, mais sur l'inflation américaine aussi. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est évidemment ce matin, ou c'était hier plutôt, mais ce matin, lorsque Joe Biden va se réveiller, eh bien, ça va être un peu la soupe à la grimace. C'est les relations internationales qui sont impactées ici. Donc il va y avoir des coups de fil qui vont rapidement se faire et potentiellement, eh bien, de nouvelles tensions. Et puis la dernière chose, c'est évidemment la croissance. Si le prix du baril devait remonter fortement, mais comme vous l'avez dit avant, techniquement, c'est peut-être pas du tout le cas, mais si on devait voir le prix du baril monter à 100, vous savez directement, vous avez les grandes banques américaines qui font leurs prédictions en disant qu'on va remonter à 100, eh bien, ça aura un impact aussi sur la croissance. Donc je résume, inflation, relations internationales et croissance, qui seraient impactées directement par ces décisions, celles d'hier, mais aussi les autres que vous avez citées juste avant. Entre le stress bancaire qui pourra générer un durcissement des conditions de crédit, entre l'action des banques centrales, avec un choc monétaire quand même d'une intensité historique, ils font s'en souvenir qu'ils commencent à se voir un an après, et l'inflation peut-être par le pétrole, ou en tout cas un peu de réduction de demandes avec des prix pétroliens un peu plus élevés, est-ce que le job est en train d'être finalisé pour une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine ? Je dirais que les effets commençaient à se faire percevoir, puisqu'on a même vu vendredi, lors des derniers chiffres de l'inflation américaine, le PCE, que ça avait baissé, donc on a quand même vu que la hausse des taux avait un certain effet sur l'inflation, notamment globale. Le problème ici, c'est que l'inflation, vous savez, je compare toujours l'inflation avec le dentifrice, c'est facile de le sortir, mais de remettre dans le tube, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, l'inflation reste très difficile de la faire baisser fortement. Je vous rappelle quand même une chose, Grégoire, c'est que si vous regardez les composants à nouveau de l'inflation, c'est ce qu'il faut regarder, on a vu évidemment que les prix de l'énergie baissaient, notamment en Europe, mais je ne sais pas, vous avez dû voir ça la semaine passée, eh bien le prix de l'alimentaire en Grande-Bretagne a monté de 17,5%. C'est un record, on l'a aussi vu en France, ces prix qui montaient, etc. Et il constitue une bonne poche lorsque l'on regarde ce qu'il en est de l'inflation. Et les problèmes avec le prix de l'alimentaire, contrairement au prix de l'énergie, c'est qu'ils mettent beaucoup plus de temps à baisser. Donc on est dans une situation un peu compliquée pour les banques centrales, parce qu'effectivement, le pic de l'inflation est très certainement derrière nous. Enfin, c'est difficile de dire qu'on est certain, mais bon, c'est la forte probabilité. Mais le problème, c'est qu'il faut rappeler ici une chose, c'est que les banquiers centraux, en Europe évidemment, mais aussi aux États-Unis, ont monté les taux beaucoup trop tard. Et il y a eu un mea culpa, on ne va pas revenir là-dessus, de la part de Jérôme Powell et plus ou moins de la part de Christine Lagarde. Mais si on regarde un autre exemple qu'il faut toujours suivre, c'est l'exemple de la Banque centrale du Canada. Pourquoi ? Parce que normalement, la Banque centrale du Canada est celle qui réplique les mouvements de la Réserve fédérale américaine. Mais l'année passée, contre toute attente, elle a monté ses taux avant la Fed. Et vous savez quoi, Grégoire ? Eh bien, l'inflation a baissé plus tôt. Et ils sont proches de la pause. Et on voit qu'il y a un effet évident, théorique et pratique si vous montez les taux avant que l'inflation soit totalement installée dans le marché. Bon, on suivra. Il y a quelques décisions de Banque centrale cette semaine de rang secondaire. On a l'Australie notamment demain, la Nouvelle-Célande mercredi. Et puis du côté des grands émergents, l'Inde rendra sa décision jeudi. Les banques centrales majeures occidentales reprendront leur décision de politique monétaire. Début mai, désormais, qu'en est-il du stress bancaire ? Un peu plus de trois semaines après le choc SVB et la mise sous tutelle de la banque de la Silicon Valley. Et John, est-ce que le risque de tempête est désormais écarté ? Ou est-ce qu'il y a encore l'idée qu'on est peut-être dans l'œil du cyclone ? C'est-à-dire dans la zone d'accalmie avec la tempête qui tourne autour ? Eh bien, j'aime bien cet exemple d'œil du cyclone parce qu'effectivement, on a l'impression ce matin en lisant les journaux que plus personne ne parle de stress bancaire, presque. Malheureusement, il y a chez nous, en Suisse, l'UBS qui, inofficiellement, a dit qu'ils allaient couper 30% de leurs employés. Donc ça fait près de plus de 30 000 personnes en tout. Ce qui, si c'est vrai, c'est un impact évidemment dramatique. Mais de l'autre côté, il faut rappeler aussi une chose, c'est que lorsque vous avez Jérôme Powell, il y a exactement trois semaines, le mercredi soir, qui fait un discours devant le Sénat. Et son discours est très hawkish. Il parle du fait qu'ils vont continuer à monter les taux d'une manière extrêmement agressive pour combattre l'inflation. Et le lendemain, eh bien, vous avez la faillite de la Silicon Valley Bank. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jérôme Powell n'était certainement pas au courant de ce qui se passait dans cette banque régionale et dans les autres banques régionales. Donc, en fait, ça m'amène à dire que, très certainement, aux États-Unis, eh bien, la question du règlement de la problématique au niveau des banques régionales n'est pas terminée. Il faut quand même rappeler ici que les banques régionales aux États-Unis, c'est 80% des prêts de l'immobilier commercial, 60% de l'immobilier résidentiel, 50% des prêts commerciaux et industriels et 45% des prêts à la consommation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le cœur, le poumon de l'économie américaine. Et là, on est dans une situation où, effectivement, tout le monde regarde en 2018, lorsque l'administration Trump, et vous en avez déjà parlé aussi, Grécoire, eh bien, avait changé, avait allégé les ratios de liquidités pour ces petites et moyennes banques afin de relancer l'économie, notamment des start-up. Eh bien, évidemment, avec la hausse des taux et la rapidité de la hausse des taux l'année passée, eh bien, on est dans une situation où l'effet secondaire de la hausse des taux n'est pas seulement sur, eh bien, sur l'emploi, en l'occurrence, elle n'y est pas, ni sur l'inflation, mais aussi sur certains prêts bancaires. Donc, ce que je dirais ici, c'est exactement l'exemple que vous avez donné. On est en plein dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Aux États-Unis, surtout, de très, très près, parce qu'il pourrait y avoir des secousses ou des deuxièmes secousses après le tremblement de terre qu'on a eu, voire trois secousses. Donc, il faut faire très, très attention ici. Et la partie, on sait surtout sur le secteur bancaire, c'est que, vous savez, c'est l'étroité, on dit aux États-Unis, trust, trust and trust, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la confiance. Et la confiance, eh bien, elle ne se rétablit pas du jour au lendemain. Bon, on suivra les impacts, effectivement, semaine après semaine, à travers notamment les données hebdomadaires d'évolution du bilan de la réserve fédérale américaine et puis les données de crédit distribuées avec sans doute des indicateurs haute fréquence beaucoup plus présents aux États-Unis qu'en Europe qui permettront d'affiner un petit peu ce jugement sur ces tensions bancaires qui auront marqué le mois de mars. Merci beaucoup, John. John Plassard avec nous en visioconférence pour entamer cette semaine spécialiste en investissement de la banque, Mirabeau et compagnie avec nous depuis la Suisse. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Retour de l'émission, évidemment, à 17h ce soir, en direct sur Bsmart.